Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Seulement. Aujourd'hui nous allons parler de Kalin Georgescu, le candidat à la présidence roumaine qui a créé la surprise en arrivant en tête au premier tour des élections présidentielles en Roumanie. Alors pourquoi a-t-il créé la surprise à ces élections ? Eh bien parce que comme vous allez le voir, ce n'est pas un candidat du système. Il est contre la guerre en Ukraine, contre la Commission européenne, souverainiste contre l'OTAN, l'OMS et donc à 100% contre tout le système oligarchique au pouvoir dans le monde. Aujourd'hui bien évidemment tous les médias collabos du système ressortent encore et toujours les mêmes arguments le concernant pour essayer de le discréditer en le qualifiant de pro-russe, d'extrême droite, fasciste. Attention, attention, il est méchant, il est méchant, il est dangereux. Et pour vous démontrer le contraire, aujourd'hui je vous ai sélectionné plusieurs passages d'une interview qu'il avait donnée à l'époque à Rainer Fulmich pour vous montrer à quel point cet homme est très très loin de l'opinion qu'ils veulent imprimer dans nos cerveaux. Tout d'abord cet homme n'est pas un inconnu, il a travaillé pour le système à son plus haut niveau dans l'ONU pendant 18 ans. J'ai servi cette institution pendant près de 18 ans, commencé en Roumanie dans le programme de développement des Nations Unies. Cela m'a permis de comprendre le système. J'ai été directeur en Roumanie pour coordonner la stratégie nationale de développement durable et l'agenda 21 local, ce que j'ai fait auprès de 40 comtés en Roumanie. Ensuite je suis allé à différents événements, à New York, à Genève et dans de nombreux autres pays. J'étais aussi dans le Conseil pour l'Europe. Dans le programme de développement des Nations Unies, j'ai eu la chance d'assister à de nombreuses réunions, de nombreux entretiens et de comprendre le fonctionnement de ce système. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes clés pour comprendre comment ils font fonctionner cet engin. J'étais absolument sûr que les Nations Unies étaient une institution fantastique, qui peuvent aider les gens pour avoir une bonne vie et que tout soit en harmonie avec la nature. Ma formation est la protection de l'environnement. Je suis venu aux Nations Unies sur la base de mes antécédents, en tant que spécialiste du développement durable. Alors certains pourraient me dire, oui mais Chris c'est un gars du système, il ne faut pas lui faire confiance. Alors je vous dirais, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Je pense qu'il a clairement le droit à une deuxième chance. Écoutez. Mais plus tard, j'ai découvert comment les choses fonctionnent vraiment. Parce que lorsque vous allez sur le terrain, vous trouvez la réalité. Vous ne trouvez pas la réalité au bureau, le journal ou la télévision. Vous trouvez la réalité sur le terrain. Et sur le terrain, je trouvais que la chose la plus importante est que la nature, Dieu, l'univers, nous donne tout ce que nous voulons. Tout. Il peut remplir tous nos besoins. Mais il est impossible de satisfaire notre avidité. La cupidité ne vient pas de la majorité des gens. La cupidité vient d'une petite partie du peuple. La cause la plus importante est les oligarques, milliardaires. Le système mondial des oligarques. Sont-ils ceux qui contrôlent ? Ils en contrôlent. Les Nations Unies sont la plateforme du système oligarchique pour contrôler le monde. Et les oligarques sont ceux qui se réunissent une fois par an à Davos, les membres du Forum économique mondial. Bien sûr, l'agenda de l'ONU pour 2030 est l'agenda de Davos. Donc ce monsieur qui connaît très très bien l'ONU confirme déjà que l'agenda de Davos et celui de l'ONU sont exactement les mêmes et que cet agenda commun est géré par les mêmes oligarques les plus riches qui gouvernent cet aquarium dans lequel nous vivons. Pour l'instant, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil. Alors on continue. L'ONU a été créé en 1945 avec un seul objectif, maintenir la paix. Quel objectif fantastique. Ce n'est pas le problème. Le problème est que dans les différentes réunions auxquelles j'ai participé, j'ai vu la paix toute petite assise dans un coin et elle attend d'avoir une chance de parler et elle n'a jamais eu cette chance. Elle attend simplement. Elle attend, elle attend. En fait, toutes les discussions étaient pour la guerre, mais ils ne disent pas « guerre ». Ils sont très manipulateurs. Oui, tout est mis en dessous-dessous, non ? Exactement. Quand ils disent paix, ils veulent dire « guerre ». Quand ils disent justice, ils veulent dire « injustice » dans le domaine du développement durable. J'ai assisté à la plupart des réunions officielles et non officielles. Je peux vous dire quel était le résultat. À la fin de la journée, il y a une conclusion. Comment pouvons-nous augmenter la consommation ? Et parfois, la chose la plus importante est le dîner de gala. Comment peut-on accéder à la nourriture ? Voilà donc cet homme qui a passé plus de 18 ans dans les plus hautes sphères du monde le confirme très très bien. Tout le double discours qu'ils utilisent et les guerres qu'ils organisent pour se remplir les popoches. Et attendez, c'est pas fini. Quand je vous disais que cet homme a connu les plus hautes sphères du monde, il était également le président pour l'Europe du club de Rome, le célèbre club de pensée des Rothschild. J'étais le président pour l'Europe pendant près de deux ans et demi à Vienne, en Autriche. Vous avez rencontré le même problème à cet endroit ? Exactement. Ils ont abordé la vision qu'il y a une limite. Ils trouvaient à ce moment-là que nous allions trop vite et que c'était dangereux en exploitant les ressources naturelles de la planète. Oui, mais dans quel sens ? Dans le sens de la cupidité. Prenons l'exemple de l'exploitation des ressources naturelles en Guinée-Conakry. Pourquoi Guinée-Conakry ? Parce que la Guinée-Conakry, de tous les endroits que j'ai visités, est l'un des pays les plus riches du monde. Et c'est très petit, mais c'est fantastiquement riche. Je n'en avais aucune idée. Fantastique. Le meilleur or et les meilleures ressources naturelles se trouvent en Guinée-Conakry. Donc si les habitants de la Guinée-Conakry veulent exploiter les ressources naturelles pour eux-mêmes, c'est bien. Mais s'il y en a d'autres qui arrivent de l'extérieur, c'est un problème. La majorité des pays du monde n'ont aucun contrôle sur leurs propres ressources naturelles. C'est exactement le système contrôlé par Davos avec le même agenda que les Nations Unies. Exactement comme je vous l'ai dit. Ils contrôlent les ressources naturelles et les personnes au pouvoir. Les dirigeants politiques souhaiteraient avoir le pouvoir. Mais ils sont leurs employés. Le système d'oligarchie mondiale a le pouvoir sur l'Europe. Parce qu'ils contrôlent tous les chanceliers, les présidents, les premiers ministres, etc. Ils ne sont pas les employés de leur peuple. Ils travaillent pour l'autre côté. Exactement. Ils travaillent pour les oligarques. Ils sont les employés des oligarques. Voilà donc ces gens-là, comme beaucoup d'entre vous le savent, sont des gens comme Trudeau, Macron, Angela Merkel, Boris Johnson ou Olaf Scholz, par exemple. Mais il y en a tellement d'autres dans tellement de pays à tous les niveaux. fonctionnaires, juges, régulateurs, etc., etc. Tous au 33ème étage. Et ces gens-là nous font croire à une pseudo-démocratie. Alors qu'au final, ce sont juste des employés du système. Et que nous vivons clairement dans un aquarium où tout est dirigé par des marionnettistes. Ils essayent de vous contrôler par le salaire, en te payant beaucoup d'argent. Exactement. Par différentes offres. Vous avez un accès gratuit au transport, accès libre au restaurant, accès libre à différentes choses. En fait, c'est un badge. Ce qui signifie que vous êtes quelqu'un d'important comparé aux gens de la rue. Donc, ils vous font pas seulement vous sentir plus riche, mais aussi supérieur aux autres personnes. Exactement, comme dans le système bancaire. Regardez le jeune homme qui travaille à la banque. Il roule dans sa voiture, voit son ami, et dit « Désolé, je n'ai pas le temps à te consacrer, je suis quelqu'un, je suis le banquier. » Ils investissent dans la manipulation de l'esprit des gens. Une fois que vous aurez manipulé leur esprit, ils vendent leur âme. Donc, même s'ils ont commencé avec de bonnes intentions, ils choisissent des personnes qui sont complètement dans la ligne avec eux et sont prêts à vendre leur âme. Exactement. Ils ne veulent pas que votre vie soit belle et harmonieuse. Ils aiment le noir. Vous devez être sous leur contrôle. Et oui, ces gens-là veulent des robots et donc tout transforme au fur et à mesure en robots obéissants. Nous avons discuté du processus transhumaniste qu'ils veulent imposer. Comment peuvent-ils imposer cela ? Ils l'imposent quand les gens croient totalement que ce système international, qui se trouve au-dessus de vous, prend soin de vous. Et seulement ce qu'ils disent, vous devez le respecter. Ce qui est faux, ils essayent de dicter tout ce qui concerne notre santé. Comment peut-on me dicter ça ? C'est une autre ONG. L'Organisation Mondiale de la Santé est juste une autre ONG et personne là-bas n'a été élu par qui que ce soit. Non, ils sont juste nommés. Ils nomment en général les personnes qui sont totalement esclaves dans leur esprit. Oui, c'est la seule raison que je peux trouver pourquoi quelqu'un comme Tedros, qui a commis des crimes dans son propre pays, pourquoi cet homme est devenu le président de l'Organisation Mondiale de la Santé. Personne ne l'a élu. Alors Tedros Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, a fait face à des accusations de la part du gouvernement éthiopien concernant son rôle présumé dans le conflit du Tigré. Alors il faut savoir que ces accusations incluent une plainte déposée à la Cour pénale internationale pour complicité de génocide et de crime contre l'humanité. Et devinez quoi ? Bien qu'il fût accusé par le gouvernement éthiopien, il n'y a eu absolument aucune enquête formelle ou de poursuite engagée par la Cour pénale internationale à ce jour. Et ce possible criminel potentiellement coupable de génocide dirige l'OMS. Mais bref, continuons. Le point le plus important, c'est que la majorité de l'humanité ne comprend pas que le contrôle n'est pas seulement le système bancaire. Le pouvoir est là où se trouvent les ressources naturelles. Regardez l'Afrique que je connais très bien. J'ai passé presque 8 ans pour différentes missions africaines. L'Afrique est probablement la plus belle partie du monde. Et il n'y a pas un seul pays libre en Afrique. La Guinée-Conakry peut être considérée comme une perle ou le lingot d'or de la planète. Petit, beau, fantastique, plein de ressources naturelles, vous comprenez ? Plein signifie plein. Et les gens sont toujours sur leur appareil et jouent des jeux. Que s'est-il passé ? Ils ont tous subi un lavage de cerveau. Ils contrôlent la présidence. Et les gens sont des esclaves. En fait, l'esclavage n'a pas disparu. C'est plus puissant que jamais. La porte de l'esclavage, historiquement, était Dakar au Sénégal. Maintenant, c'est le continent africain tout entier. Il y a des portes et des portes et des portes pour l'esclavage. Alors, ce qu'ils dénoncent en Afrique est aussi valable pour le reste du monde. Nous sommes tous plus ou moins endormis dans cette matrice avec cette impression qu'un gouvernement nous protège quand même un petit peu et que certaines choses, éventuellement, sont quand même potentiellement faites pour notre bien. Mais bien sûr, que nenni en réalité, comme nous allons le voir un peu plus tard en attendant, la matrice, a subi un énorme bug en 2016. Donald Trump a été un grand choc. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça arrive. C'était un accident, je suppose. Ça ne faisait pas partie de leur plan. C'était la première fois dans ce système oligarchique qu'un accident se produisait parce que normalement, ça devait être Hillary Clinton. Oui, pas Donald Trump. Ce à quoi nous avons affaire maintenant, cette pandémie et tous ces menteurs, c'était censé être en 2016. Ils ont été poussés. L'année 2020 était censée être un désastre concernant la nourriture et l'eau. Je vois. Ils veulent faire ça en 2025 maintenant. Alors, bien évidemment, je ne peux pas commenter sur ces points ici et maintenant, certains d'entre vous savent pourquoi, mais mis à part ça, je voudrais aussi qu'on s'attarde quand même un petit peu sur une partie très intéressante. Si les gens comprenaient ce qu'est vraiment la vie, tous les gouvernements disparaîtraient. Ils ne comprennent pas la vie parce que la vie n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, nous sommes dans notre maison, on se réveille, on va à notre travail, et notre patron nous dit que nous allons hors du pays, on prend un hôtel, on prend un avion. Ce n'est pas la vie. La vie est totalement différente. La vie est la façon dont nous abordons la nature, comment nous restons avec nous-mêmes, comment nous nous parlons à nous-mêmes. Combien de temps vous passez en une journée juste pour vous, seulement à vous ? Lorsque vous passez plus de temps avec vous, vous êtes plus créatif, plus élégant avec votre famille, avec votre femme, avec vos enfants. L'harmonie est importante, exactement comme dans la nature. Lorsque les gens parlent de passer du temps de qualité avec leurs enfants, ce dont nous devrions vraiment parler, c'est d'avoir une vie de qualité. Pas seulement une niche creusée, mais avoir une vie de qualité. Et cela doit être totalement déconnecté de ces entreprises mondiales. Voilà, donc le sujet est lancé. Comment être plus heureux en passant bien évidemment plus de temps seul avec sa famille, ses amis, la nature où travailler est pour soi. Mais le système nous fait croire qu'il faut toujours travailler plus pour gagner encore plus d'argent. Mais en fait, l'argent, il est toujours pour eux. C'est pour le système. Au final, nous, on gagne toujours une misère. On peut toujours survivre. Se payer des week-ends, de temps en temps, des vacances aussi. Mais la quasi-totalité d'entre nous n'est jamais libre financièrement. Car le système nous conditionne à penser comme eux. Notre système est juste de l'esclavage moderne. On travaille pour payer une maison hors de prix, nos impôts, une énorme télé tous les deux ans pour être bien programmé, conditionné, sans s'en rendre compte. Évidemment, pour acheter de la nourriture empoisonnée qui nous rendra malades un jour quand le système n'aura plus besoin de nous. Et à côté, imaginez comment on fabrique une nouvelle télé, machine à laver, voiture et des modèles de tout et de rien tous les ans avec des ingénieurs qui sont spécialisés, qui travaillent spécifiquement sur une pièce de la machine, qui sera défectueuse dans deux ans. La fameuse obsolescence programmée pour que le four, la machine à laver, la voiture ou tout autre ne soit plus réparable du tout à un moment précis. Et que nous ayons encore besoin de ressortir de l'argent encore et encore pour en racheter un nouveau modèle tous les deux ans. On n'arrête pas de produire des objets à courte durée de vie pour que les gens travaillent, consomment et donnent leur argent aux plus riches, toujours aux plus riches. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires qui sont ci-dessous. et donc le système qui a créé son aquarium nous fait croire qu'il faut être absolument riche pour être heureux alors que le vrai bonheur, c'est ça. Mais normalement, chaque jour doit être un jour férié. Le terme ne devrait pas avoir besoin d'exister. Parce que la vie est une présence de vacances. Nous devons en profiter. Nous ne savons pas comment profiter de la vie. Ils font en sorte que vous ne puissiez pas profiter de la vie. Parce qu'une fois que vous appréciez la vie, vous êtes dans une mauvaise direction pour eux. Vous n'êtes pas obligés d'avoir des émotions. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligés d'avoir de l'amour. Parce qu'une fois que vous avez de l'amour, qui est la chose la plus puissante que l'univers vous donne, vous n'êtes pas pour eux. Vous êtes quelqu'un de mauvais et vous devez vous taire immédiatement. Il suffit d'être un robot qui respecte et travaille pour ce qu'il recherche. La majorité des gens travaillent pour eux. C'est un problème. Ils ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour leur propre pays. C'est la raison pour laquelle il y a tant de pauvreté. Le numéro un des objectifs du millénaire est d'éradiquer la pauvreté. C'est des conneries absolues parce qu'ils ne respectent rien de tout ça. La pauvreté est plus grande que jamais. Le désastre des écoles est plus grand que jamais. Parce que dans les écoles, ils contrôlent les enfants. Quand vous n'êtes pas libre dans une école, si vous êtes juste éduqué pour être un robot, vous êtes entre leurs mains. Vous ne pouvez pas être libre parce que vous respectez le système. Je tiens à souligner ce point. Nous ne savons pas ce que signifie la vie et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Et oui, ils nous conditionnent. Dès l'enfance encore plus. Maintenant, on comprend bien que l'école actuellement n'est plus pour instruire les jeunes mais simplement pour les empêcher de penser librement. Le but est qu'ils obéissent sans réfléchir, sans conscience, qu'ils deviennent de vrais robots. Toute l'électronique est bien évidemment un désastre pour tous les enfants. À un âge où l'imagination, la créativité et tout le questionnement se manifestent. Il faut se demander pourquoi les plus riches interdisent les tablettes, téléphones, portables, ordinateurs à leurs enfants. parce que ça tue tout simplement leur imagination et leur esprit critique dans leur vie. Écoutez. Sinon, il est clair que l'humanité est en train de disparaître. Einstein a dit à propos de l'énergie nucléaire et vous savez très bien ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. La science a été utilisée contre l'être humain. Le moment où ils l'utiliseront, c'est la fin de l'humanité. Il est clair que nous sommes dans la mauvaise direction. Nous sommes définitivement dans la mauvaise direction. Nous devons nous arrêter. Sinon, c'est un désastre. Alors clairement, nous sommes dans la mauvaise direction. En ce moment, tout l'état profond est protégé dans leur bunker et ils veulent cette guerre mondiale nucléaire car ils savent très très bien ce qui les attend, c'est-à-dire la prison à vie avec éventuellement une possible corde au cou. Et écoutez. Ils viennent maintenant avec le changement climatique, ils viennent avec le crédit carbone, les choses qui n'existent pas. c'est une question d'argent. C'est une question d'argent car grâce au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ils créent plus d'argent à partir de rien pour eux-mêmes simplement mentant aux gens sur le changement climatique qui n'existe pas. Oui, je dis cela parce que le fondateur de Greenpeace qui détient plusieurs diplômes dont un en biologie nous a expliqué dans les moindres détails que le changement climatique est un mythe pour imposer la peur, pour vous accuser. C'est toujours le problème majeur, la peur. C'est ce qu'ils utilisent. afin de nous maintenir dans la peur, ils doivent avoir tous leurs petits outils dans leur petite boîte à outils, Corona, la pandémie de virus, les pénuries alimentaires, le changement climatique, le réchauffement de la planète, tout ça, tout ça. Ce n'est qu'un mythe inventé par les oligarques pour qu'ils puissent faire de l'argent et nous garder sous contrôle. C'est la version courte que tu dis, hein ? Exactement. Comment pouvons-nous contrôler le peuple ? Vous les contrôlez toujours lorsque vous utilisez l'émotion la plus importante, la peur. Quand vous contrôlez cette émotion, vous êtes le patron. Et les gens restent bloqués dans cette situation. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas une partie de la vie. Normalement, la peur n'existe pas. C'est juste le courage. Le courage, c'est de faire un premier pas vers la conscience. Ils contrôlent cela parce qu'ils trouvent que le peuple n'a pas le pouvoir de comprendre qui ils sont. C'était leur plus important investissement dans le monde. La société n'a pas besoin de vous pour être sage parce que si vous êtes sage, vous recherchez la liberté. Une société n'a pas besoin de vous pour être libre. parce que si vous êtes libre, vous aurez des questions. Tu seras un rebelle. Tu seras un lion. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de canards. Ils ont besoin de moutons. la peur est un instrument ultime de contrôle. Et cette peur, elle est permanente, diffusée en boucle dans tous les médias collabos, avec des narratifs qui sont synchronisés sur tous les canaux de propagande avec des événements programmés comme des attaques terroristes, des pandémies, des guerres. Tout ceci n'est fait que pour engendrer la peur en nous tous. Un peuple qui a peur a besoin d'un gouvernement qui les protège et le piège se referme. Alors, nous sommes prisonniers de leurs mesures débiles, injustes, car nous sommes juste dans la peur. La peur d'être sans argent, la peur d'être montré du doigt, la peur d'être condamné, etc. Et regardez ce que fait l'électronique pour les enfants. Ils sont tous sur leur appareil. L'appareil signifie tout. L'appareil est leur vie. Cela pose de nombreux problèmes car il n'y a pas de communication entre nous. Ça les déconnecte totalement de la vie et c'est exactement ce que veulent les oligarques. Au fait, cette quarantaine qui est un acte criminel, cette quarantaine est un crime contre l'humanité. Je suis 100% d'accord. Est-ce que vous faites en sorte que les enfants restent sur l'ordinateur la plupart de la journée ? Ils sont totalement dépendants indépendants du système. C'est comme une drogue. Vous n'avez aucune conversation avec lui parce que sa vie est là, sa vie virtuelle est là. Et vous, en tant que père ou mère, essayez d'approcher son cœur et vous ne pouvez pas parce qu'il est là et que vous êtes ici. Certains parents n'essayent même plus de le faire. J'ai vu un couple hier matin au restaurant. Ils ne voulaient pas s'occuper de leurs enfants. Ils avaient ces jeux d'ordinateurs devant eux qui faisaient beaucoup de bruit et c'est ce qui se substitue à une conversation. Mais ce n'est pas une conversation parce que vous coopérez avec une machine. c'est probablement un autre pas vers le transhumanisme. La fin du transhumanisme est le post-transhumanisme, ce qui est une situation des plus catastrophiques pour l'humanité. Le transhumanisme est juste une transition vers le robot. Donc nous devons dire non. C'est mon message. Le peuple doit dire non. ils doivent utiliser ce mot très simple. Non. Alors je pense que le message est clair. Déconnectez vos enfants au maximum de tout l'électronique. Donnez des horaires à respecter s'ils veulent vraiment l'utiliser. Mais faites-le vraiment pour que vos enfants vivent au maximum dans le monde réel et pas dans un environnement virtuel sans aucune émotion, aucun amour. Le transhumanisme n'est pas un jeu. C'est clairement un objectif des gens du 33ème étage afin d'obtenir l'esclavage complet de la planète à leur service. Et écoutez... Donc au final, quand vous dites que nous devons dire non, vous dites que nous devons dire non à l'ONU parce qu'ils sont vraiment les oligarques et quand ils parlent de paix, ils parlent de guerre, parce qu'ils s'intéressent à la guerre, parce que c'est un bon moyen de gagner de l'argent. Quand ils parlent de richesse et de liberté économique pour tous, ils parlent de la pauvreté parce que maintenir les gens dans la pauvreté, leur rapport de l'argent, c'est une question de contrôle totale. Saviez-vous qu'il y a officiellement plus de 1,2 milliard de personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour ? Tous ces oligarques sont liés au système de la pédophilie. Plus de 8 millions d'enfants par an disparaissent. 8 millions est la population totale de l'Autriche. Ils disparaissent sans aucune information. Cet acte criminel doit être arrêté. Et clairement, ça va s'arrêter très bientôt quand les listes d'Epstein et de Didi seront publiées, en tout cas, je l'espère, comme des milliards de personnes sur cette Terre. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors dites-moi, s'il vous plaît, mes amis, comment trouvez-vous ce futur président roumain que l'on nous présente partout sur tous les médias collabos, comme un fasciste d'extrême droite de Poutine ? Dites-le-moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir de le savoir. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Évidemment, il a travaillé avec les plus hautes sphères de pouvoir, donc il faut toujours rester méfiant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il dénonce clairement tout ce système corrompu et leurs moyens d'action. Il essaye également de réveiller les consciences sur le sens de la vie et je pense que tout cela fait partie du grand réveil pour les connaisseurs. Voilà, voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très, très fort les amis et ensemble, on va tous y arriver. Et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre au Seidement.